... Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Direction l'hippodrome de La Capelle ce mercredi 6 septembre en compagnie bien entendu des trotteurs. C'est le prix du Crédit Agricole Nord-Est qui sera support de Quintet. C'est vrai qu'il y a le Grand Prix Fédération Régionale du Nord qui était en lice avec de très très bons chevaux. Mais ils ne sont que 11 au départ du coup ce sera un pic 5. Mais bon on a quand même un quintet de vieux chevaux bien connus mine de rien. Vous allez le voir à un 6 à 10 ans il n'a pas gagné 221 000 euros. C'est une catégorie qui est tout à fait honorable pour ce genre de chevaux là. Donc voilà il y a 14 concurrents qui sont au départ. 2700 mètres à parcourir sur la piste de La Capelle avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et prévu aux alentours de 13h50 comme maintenant depuis le début de la semaine. Ce sera la première course de cette première réunion. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit c'est une course avec des chevaux connus mais le choix n'est pas forcément si simple que ça. C'est une course européenne aussi il faut le noter puisqu'il y a pas mal de concurrents européens. Notamment le 13 King Cole que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est un cheval d'origine scandinave qui est arrivé cette année sur notre sol. Il a vraiment montré de bons moyens. D'ailleurs il n'a jamais déçu depuis son arrivée sur notre sol. Regardez cette musique elle est assez impressionnante. Et c'est vrai qu'il a aussi bien brillé dans le sud de la France qu'en région parisienne sur l'hippodrome de Vincennes. Pour moi son gros de 6 ans est encore en retard de gains. Même s'il est en deuxième ligne la grande piste de La Capelle va pouvoir lui permettre d'adopter la tactique laquelle il veut tout simplement et défier des 4 pieds. Je crois d'ailleurs que c'est le seul pensionnaire de la famille Martens au départ de cette réunion. Pour moi ils font le déplacement avec de légitimes ambitions. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 Eker Ruelo. Un cheval qui est un petit peu déçu les 2-3 dernières fois mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Dernièrement déjà autre montée il ne s'est pas plu clairement. Là on retrouve l'attelage avec Eric Raffin. Un très bon engagement. Et puis regardez sur ce parcours le 9 juillet dernier il y a 2 mois à peu près. Il terminait deuxième en battant notamment Filaret du Verger, Dorun Bim, encore Fakir de Geffre ou encore Diwi Dokkan. Donc un cheval qui est dans sa catégorie même si c'est vrai qu'il y a les cadets qui sont quand même doués pour certains. Notamment King Cole. Toujours est-il que lui est dans sa catégorie. L'engagement est favorable. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il est aussi bien capable d'aller devant que d'attendre. C'est un avantage également sur cette piste. Donc pour moi je pense qu'il va prendre la tête. Franchement ça se passe bien. Je pense qu'il va laisser passer King Cole si King Cole doit venir à un moment donné. Et qu'il va tenter de le suivre. Après c'est un scénario que je me fais dans ma tête. Peut-être que je me trompe mais toujours est-il que Ekerjuelo c'est un cheval qui est dans sa catégorie comme je l'ai dit et qui détient une première chance théorique. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 8 Fayette. Il y aura une dizaine de contraintes sur Fayette parce que c'est son entraîneur qui est au sulki. Il n'a pas fait appel à un pilote. Et pourtant Fayette elle est régulière dans l'ensemble. Elle est dans sa catégorie également. C'est le numéro 8. C'est le seul petit bémol. Numéro 8 derrière l'autostart ça me plaît moyen mais c'est une jument qui aime attendre. Et c'est vrai que la longue ligne droite de l'hippodrome de la Capelle c'est un avantage pour elle. Parce qu'il va certainement reprendre au départ pour ne pas se retrouver en épaisseur. Je ne pense pas qu'il va démarrer pour essayer de la mettre dans le rouge. Parce que ça peut faire qu'elle manque pour finir qu'elle manque de carburant. Donc à mon sens il va reprendre il va se retrouver loin mais ce n'est pas grave. Elle possède une très belle pointe de vitesse finale. On a une performance ici à la Capelle où elle terminait 6ème derrière notamment Doroun Bim. Je ne sais pas si on a d'autres performances avec cette Fayette. Pour moi elle est dans sa catégorie. Regardez ici à Vincennes 2ème d'un quintet en battant notamment Fakir de Gèvre. Le prix Clémentina c'est vraiment pas mal. Elle a quand même des titres à faire valoir. Pour moi si ça se passe bien et qu'elle trouve les bons dos pour se faire ramener. Je pense que ce numéro 8 est capable de monter sur le podium. Voir pourquoi pas même un petit peu mieux si ça se passe vraiment comme dans un rêve. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 2 Diwido Kani. Je le vois très bien. J'adore Diwido Kani. Maintenant je ne l'ai pas retenu dans les 3 premiers parce que ce n'est pas une base. Je ne voulais pas vous le conseiller en base derrière. Parce que regardez sa musique. Arrêtez 6ème, distancé, distancé, distancé. 1, 2. Alors voilà il a des performances à faire valoir. Lui aussi dans sa catégorie c'est un hongro de 10 ans qui possède beaucoup de dureté. Beaucoup de fond. Qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de la Capelle. Il la connait parfaitement cette piste. Maintenant ça va être une question de sagesse. Alors je pense que l'autostart va l'aider à se délancer. Il a un bon numéro en dedans. Peut-être qu'il sera un petit peu pris de vitesse. Mais le fait d'être en dedans c'est peut-être un avantage. Derrière il aura peut-être à faire moins d'efforts pour se rapprocher. Pour moi c'est une belle chance théorique. Maintenant ce sera une question de sagesse. Si tout se passe bien et qu'il se montre appliqué. Il a largement les moyens de terminer dans les 3-4 premiers. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 12 brillant de ferme que je reprends en confiance. Un cheval qui a fait preuve d'une très belle régularité depuis le début du printemps. Dernièrement et c'est mon très fautif du côté d'Anguin. Faut pas le condamner là-dessus. C'était ça. Voilà c'était le 16 août dernier. Il était proposé à 11 contre 1. Moi je le condamne pas là-dessus. Auparavant il a vraiment fait preuve d'une belle régularité. Regardez d'ailleurs du côté d'Anguin. Il avait également terminé 2ème d'un quintet avec Mathieu Abrivar. Pour moi c'est un cheval, c'est un trotteur italien déjà qui a encore des choses à faire. C'est également 6 ans. J'aime beaucoup les 6 ans parce qu'en général ils sont un petit peu en retard de gains. En tout cas ce trotteur italien il a moins de gains que la majorité de ses rivaux. D'ailleurs c'est l'un des moins riches. Peut-être même le moins riche 140 000 euros. Ah non il y a Benjamin également. Un trotteur italien également. Toujours est-il que un brillant de ferme le numéro 12. Pour moi c'est un cheval qui va attendre. S'il a le bon parcours et qu'il se fait ramener dans de bonnes conditions. Il a les moyens de terminer dans les 5 premiers et d'effacer son récent échec. Ensuite en 6ème position j'ai retenu là ce fil-arrête du verger. On le connait bien. On le connait bien fil-arrête du verger. C'est un cheval qui vient de se montrer fautif mais il ne faut pas le condamner nativement. Il avait couru la course référence sur ce parcours. Il avait terminé 5ème derrière Ekeruelo. Il courait bien. C'est un cheval qui va attendre. Le fait d'avoir le numéro 1 ce n'est pas forcément un désavantage. Parce qu'il va attendre le long du rail. Et je pense qu'avec la longue ligne droite de la capelle il va pouvoir trouver l'ouverture au bon moment. Et finir peut-être pour prendre une 4-5ème place. Mais avant le coup faire mieux ce ne sera pas si facile. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 3 First in Love. Il vient de courir il y a quelques jours. On a d'ailleurs une course référence. Regardez c'était début septembre. Le 1er tout simplement il y a 5 jours. Il terminait 4ème sur l'hippodrome de Laval. Il nous a prouvé sa forme. C'est vrai que l'engagement est tellement intéressant que son entraîneur se laisse tenter. Je peux comprendre. Il le défaire des postérieurs. Le cheval est en forme. L'engagement est idéal. Derrière l'autostart il est très bien placé. Voilà. Rien à rajouter. Pour moi il devrait confirmer cette sortie. Alors peut-être qu'il peut être un petit peu émoussé par sa dernière sortie. Mais si ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut terminer dans les 5 premiers sans aucun souci. Et enfin en 8ème position. J'ai tenté un truc avec le numéro 10 Benjamin. Pourquoi ? Parce qu'il est déféré des 4 pieds. Il a montré quelques moyens sur notre sol. C'est un cheval qui n'a pas été déféré des 4 pieds depuis quelques mois déjà. Regardez déféré des 4 pieds. Il a quand même des références. Regardez 5ème derrière Herosibé. King Cole. La ligne est bonne le 30 juin dernier. Là c'était en Italie. Bon c'est un cheval lorsqu'il est déféré. Il est capable de faire des bonnes choses. Pour moi. Même s'il est nettement le moins riche. Vous le voyez. Il a 3 fois voire 4 fois moins de gains que la plupart de ses rivaux. Pour moi il est également en retard de gains. Et attention. C'est vraiment un outsider très séduisant. Je retiens seulement 8ème. Mais pour les amateurs de chrinduit. N'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. Et enfin en cas de non partant. J'ai retenu le numéro 7 Fortban. Un cheval qui est assez régulier. Il vient de courir avec First in Love. Il a terminé 6ème. C'est un cheval qui n'a pas trop de marge. Mais qui va faire sa course. S'il venait à y avoir une ou deux défaillances. Il est capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 13 King Cole. Que j'ai retenu devant le numéro 5 Ekerjuelo. Ensuite en 3ème position. Le numéro 8 Fayette. Devant le numéro 2 Diouidocagne. En 5ème position. Le numéro 12 Briandferm. Devant l'As Filaret du Verger. Le 3 First in Love. Et enfin en 8ème position. Le numéro 10 Benjamin. Et en cas de non partant. J'ai retenu le numéro 7 Fortban. En conseil de jeu. Pour moi le numéro 13 King Cole. C'est un cheval en retard de gains. Il devrait logiquement lutter pour la victoire. Le numéro 5 Ekerjuelo. Il devrait remettre les pendules à l'heure également. C'est un très bon cheval. Et puis le 8 Fayette. Malgré son numéro en dehors. Je pense qu'elle est dans sa catégorie. Et qu'elle devrait lutter également. Pour une place sur le podium. Du côté du quintet de ce lundi à Cran. Victoire d'Olérolov. Qui s'impose de belles manières devant le 4. Hotline de Carci. Qui confirme sa récente tentative. L'As Figaro Vici. Qui surprend à 110 contre 1. Devant le 8. Alicia Bella. Et le numéro 7. Ginko du Routoir. Du côté de nos deux rubriques. Quelques trios indiqués de part et d'autre. Une journée qui était un petit peu plus difficile. Mais quelques coups de coeur également. Voilà. Top pronature sélection. Si vous voulez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement d'ailleurs. Si vous voulez y accéder. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez également le lien dans ce descriptif. De notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos. Qui vous permettent de faire le papier comme un expert. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens. Pour pouvoir profiter de ces offres. Que nous mettons en place. Moi je vous retrouve demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. A demain pour de nouvelles aventures. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.